On commence maintenant ce journal des médias, on ne change pas de sujet, c'est l'allocution hier du président de la République avec une innovation que j'ai un petit peu teasée, qui a beaucoup beaucoup fait parler. Si vous avez regardé cette allocution, vous avez évidemment vu les sous-titres qui s'écrivaient en direct à mesure que le chef de l'État s'exprimait. Quand même c'était pas ça, mais c'était approximatif, justement c'était approximatif. Mais comme c'est la première fois qu'un tel dispositif était en place, on a cherché à savoir le pourquoi du comment. Il faut quand même raconter ce qui se passait pour qu'il ne l'a pas vu. C'est qu'en fait, pendant que le président Macron parlait, on voyait les mots qui s'inscrivaient et des fois ça partait, ça revenait, ça redémarrait, il y avait des fautes, c'était corrigé. On a l'impression que ça flottait un peu. En fait, ce qu'on sait, c'est que c'est l'Élysée qui a voulu mettre en place ce système de sous-titrage en direct. La personne qui tapait était à l'intérieur du car Régis, donc en dehors de l'Élysée, et utilisait un logiciel qu'on utilise également dans le spectacle vivant. C'est ce qu'on appelle de la vélotypie. Voilà, c'est une technique. Je vous explique, la personne derrière son clavier tape des syllabes et non pas des lettres, ce qui peut expliquer que quelques erreurs se soient glissées dans le texte qui apparaissait à l'écran. Mais alors, Cyril, pourquoi le président Macron, qui travaille dessus depuis 48 heures, n'a pas donné son texte en avance, pour éviter ses attermoiements, ses hésitations, ses coquilles ? Eh bien, parce que le texte final n'a été entré sur le prompteur du président qu'au tout dernier moment, juste avant le direct, et parce qu'Emmanuel Macron voulait se laisser la liberté de sortir de son texte, ce qu'il a beaucoup fait. Hier soir, m'a dit une des personnes chargées d'organiser cette allocution. Reste à savoir si ce procédé sera réutilisé à l'avenir. On vous l'avait dit, ça fait pas mal réagir sur les réseaux sociaux. À l'Élysée, en tout cas, on assume d'avoir choisi cette vélotypie pour ce discours très attendu. Et puis, après Emmanuel Macron, c'est au tour d'Edouard Philippe de prendre la parole aujourd'hui. Oui, le Premier ministre sera aujourd'hui l'invité de Jean-Pierre Pernault pour son journal de 13 heures. Un bon coup pour TF1, qui avait déjà reçu Edouard Philippe récemment pour parler de la réforme des retraites. C'était il y a tout juste deux semaines. Et puis, toujours sur le sujet du coronavirus, les chaînes vont devoir continuer d'adapter leur programmation. On l'a appris, cette nuit, le premier Grand Prix de Formule 1 de la saison en Australie est annulé. Un sale coup pour Canal+, qui diffuse la saison de F1. Et ce matin, la Ligue professionnelle de foot devrait à son tour annoncer la suspension des matchs du championnat de France de foot. Ce qui va, là encore, obliger la chaîne cryptée à modifier sa grille. Toujours rayons foot, la Fédération française a, elle aussi, décidé de suspendre ses rencontres. Les deux prochains matchs des Bleus, France-Ukraine et France-Islande, qui doivent se jouer les 27 et 31 mars, sont clairement menacés. On les annonce à guichets fermés, donc ils peuvent ne pas avoir lieu. Ils sont à 8 clous de toute façon. La question ne se pose même plus sur les spectateurs, mais se pose du coup pour les téléspectateurs. Et c'est d'ailleurs, en fait, au-delà des matchs de préparation des Bleus pour l'Euro, c'est d'ailleurs tout l'Euro de foot qui est menacé. Les instances européennes se réunissent mardi pour décider de son report à l'année prochaine. L'UEFA, qui voudrait décaler à la fin de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa, a cet été, là encore, de quoi bousculer la programmation de TF1 et M6 qui ont acheté les droits de l'Euro de football. Et pas peu cher. Cyril, une soirée spéciale samedi sur Public Sénat à nous signaler. Femme de méninge, vous l'avez, femme de ménage, femme de méninge. Public Sénat consacre sa soirée de samedi à ces dames, souvent invisibles lorsqu'elles font leur travail, parfois aussi regardées de haut. Mais cette fois, les choses sont différentes. Le réalisateur du documentaire a décidé de suivre le parcours d'un collectif de femmes de ménage qui se lancent dans le projet d'une pièce de théâtre. Guillaume Estivy nous explique les raisons de son projet. Il est au micro de Louis Bernard. Je trouve que ça regroupe pas mal de problématiques qui agitent un petit peu notre société. Les conditions de travail des précaires, l'invisibilité, la place des femmes aussi, l'immigration. Enfin voilà, il y avait pas mal de thématiques à aborder. En prenant un pas de côté parce que justement, cet atelier théâtre me permettait d'aborder ça, pas avec lourdeur, avec une certaine légèreté. On voit bien la différence entre la solitude qu'elles ont dans les cages d'escalier, même au niveau du son, etc. et les rires qu'on peut entendre dans les ateliers théâtre. Cette pièce de théâtre, c'est bien sûr une manière de tenter de faire passer ces femmes de l'ombre à la lumière et aussi de les pousser à s'exprimer. C'est pas le fait de passer le balai qui les embête, c'est surtout le regard que les gens peuvent porter sur elles en les croisant dans les cages d'escalier. Le regard ou bien le non-regard, puisqu'elles sont parfois assez souvent ignorées. Et le manque de respect par rapport à leur travail, quand les gens marchent dans de l'eau, etc. Donc on sentait qu'il y avait un vrai malaise et du coup, la pièce de théâtre était un moyen justement pour elles de parvenir un peu à se mettre en avant, ce qu'elles n'ont pas souvent l'habitude de faire, et de raconter leur vie à travers des petites scénettes humoristiques. Parce qu'en fait, c'est à partir de leur vie que l'auteur a écrit ces scénettes-là, pour ne pas blesser ou ne pas arriver frontalement et de dire, voilà, regardez-nous, respectez-nous, mais d'une manière un petit peu détournée, à faire passer leur message. Ceph, Guillaume Estivi a suivi ce groupe de femmes durant 6 mois, et le résultat est vraiment réussi. Ces femmes de ménage sont drôles et touchantes. Pour les découvrir, ça se passe samedi à 21h sur Public Sénat, la chaîne du canal 13 de la TNT. Alors on ne sait pas encore si l'Eurovision aura bien lieu, mais on sait déjà que notre représentant français est, comme on dit, dans une situation compliquée. On ne doit pas se mentir, notre candidat Tom Leib n'a pas connu un accueil dithyrambique depuis qu'il a été choisi par France Télévisions. Pire, son titre, The Best In Me, a même carrément été critiqué par le ministre de la Culture à cause de son anglais. Eh bien, que Molière se rassure, Tom Leib va sortir une nouvelle version de sa chanson. Écoutez un peu ce que notre champion nous révèle sur Twitter. Salut à tous, je voulais simplement vous annoncer qu'il y a une nouvelle version du morceau The Best In Me, qui est une version un petit peu plus acoustique, c'est un nouvel arrangement. Et qui dit nouvel arrangement, dit nouveau titre. C'est pour ça que la chanson s'appelle Mon Allié, et c'est ce que je chanterai le soir de l'Eurovision. J'ai hâte de vous le faire avec le rire, j'espère vraiment que ça vous plaira. Et voilà, bye bye The Best In Me et welcome Mon Allié, mais comme t'aimes, Tom est un petit coquin, il n'a pas pu s'empêcher. Everybody, there is a new version of the song The Best In Me. It's a little more acoustic version of the song, that's why it's got a new title, and it's called Mon Allié. I will perform this at the Eurovision Song Contest and I hope you'll like it. Bye bye. Yes, we hope to like it. Il y tient à son English, Tom. Bon, en tout cas, cet allié, on ne l'a pas encore entendu, mais on espère que ça lui permettra de remonter sa cote chez les bookmakers. Merci beaucoup, Céline Lacarrière. On vous retrouve lundi pour un nouveau Journal des Médias. Bon week-end.